Pendant que les dirigeants de cette soit disant CDAO, parce que je dis soit disant parce que la CDAO est l'ombre d'elle-même aujourd'hui, la CDAO est dirigée par la France, par les Américaines. La CDAO a perdu sa superbe. Donc, quand on parle de la CDAO, c'est une organisation qui n'est plus africaine, qui vit aujourd'hui les amis, qui a organisé des réunions pour essayer de parler d'une force en attente pour combattre le terrorisme. Comment est-ce que vous pouvez être dans une organisation? Le Nigeria a des problèmes de terrorisme. Le Ghana a des problèmes. Au nord du Togo exactement. Au Bénin, ils ont ces problèmes-là. Le Niger a ce problème. Le Mali a un problème. Grave, grave estime. Le Bokina Faso exactement. Mais vous, ça ne vous intéressait pas. Vous passez votre temps à parler de toute autre chose sauf la sécurité. Alors que tout le monde, même les bébés à l'école primaire savent que s'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas le développement. S'il n'y a pas la sécurité, les gens ne peuvent pas se mouvoir comme ils veulent. Donc, du coup, développer une société ou un pays qui a un proie à l'insécurité. C'est compliqué, c'est complexe, les amis. Ils ne l'ont pas fait. Et quand on chasse un monsieur qui était là pour couvrir les méfaits de la France au Niger et en Afrique, que j'ai nommé Bazon, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'organisent pour venir intervenir, pour installer ces messieurs au pouvoir. Ils se sont rendus compte que ça devait être très difficile pour eux, les amis. Donc, du coup, ils sont rattractés, mais ils ont commencé avec des sanctions d'autres moyens. Aujourd'hui, c'est très, très compliqué pour eux. Ils organisent leurs réunions pour la création de ces forces en attente, je crois, 5 000 hommes. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont boulé cette réunion parce qu'ils ont des sans-les concernent pas. Nous ne sommes plus membres de la CDAO. Vous voyez que quand le Niger, ou depuis que le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont partis de la CDAO, cette organisation-là, ça n'a pas de raison de vivre même. Parce que regardez tous les autres pays qui sont restés dans la CDAO. Ils ont les ports. Vous voyez? Donc, voilà les trois pays qui donnaient un sens à la CDAO. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Si vous allez au Ghana, Ghana, they have their own port. They have their seaport. You go to Togo, they have their seaport. You go to Benin, they have their seaport. Nigeria, they have their seaport. You go to Guinea-Bissau, they have their seaport. Mauritania, that was one member of the ECOWAS. They have their seaport. You go to Senegal, they have their seaport. The Gambia, they have their seaport. So, la Côte d'Ivoire, they have their seaport. So, what is the CDAO? Sa raison d'être, maintenant, c'est quoi, les amis? C'est plus possible. Parce que même cette libre circulation de personnes, à l'intérieur de la CDAO, ça s'est passé souvent à travers le Niger, à travers le Burkina et autres. Maintenant, s'il y a plus cela, les gens vont passer par quoi? L'avion, les bateaux. Il y a la complexité de cette organisation. Pour ces raisons, ils sont en train de se battre. Tous les fonctionnaires qui ont écouté Macron, qui est un président, qui est moins intelligent que les autres. Mais comme il était caucasien, les gens ont dit, oui, c'est Macron qui a parlé de tout cela. Il parlait pour dire quoi? Il parlait seul, les amis. Vous avez vu la réunion de ministres des Affaires étrangères. Abdeladjub et ses collègues se sont rencontrés à Niamey pour préparer ce sommet qu'il faut à cette année ce week-end. Mais avant cela, il y a eu beaucoup de réunions au Mali, au Burkina Faso, au Niger concernant la création de cette confédération dont les trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, veulent créer une confédération. C'était parti. Je vous ai expliqué dès le début que c'était la sécurité, parce qu'il y avait l'intervention. C'était un peu des damoclès d'une intervention qui planait sur le Niger. Aujourd'hui, ça a été gardé, mais la sécurité est restée au poumon des LAES, l'Alliance des pays, l'Alliance des États du Sahel, les amis. Hello there, welcome to this platform. This is your government, this is your economy, this is your government, and so, roughly anglophone. Donc, les amis, Assimi Goetan, le président, le chef de l'État malien, Ibrahim Traoré, le chef de l'État burkinabé, vont se rendre ce week-end où, les amis, à Niame, où ils vont rencontrer l'Eomolo nigérien, j'ai nommé Abdurrahman Tsyane, pour cette sommet de l'AES. Et là, les amis, ils vont signer cette confédération. Oui, on en a parlé longuement, les ministres ont travaillé sur les différents secteurs sécuritaires, secteurs de mines, secteurs de commerce, ils ont travaillé. Donc, il faut une confédération maintenant, et c'est au chef d'État de poser les signatures. Les amis, c'est en train d'aller très, très vite. Pour la monnaie, ça arrive aussi. Ne vous inquiétez pas, ça arrive donc. Les pays de l'AES sont méthodiques dans leur travail. Ils ne sont pas en train de laisser aucune stone en train. Ils travaillent correctement, judiciously, ce sont des choses qu'ils ne sont pas correctement. Ce sont des choses qu'ils ne sont pas correctement. Donc, il y aura des grandes annonces qui vont sortir de Niame ce week-end, des amis, avec ce chef d'État que j'ai nommé, les vrais leaders d'Afrique, Ibrahim Traoré, Asimiguita, les abjurement Tzani. Donc, il faut les encourager, il faut les comprendre. Les autres pays africains, ils vont suivre ces exemples-là. Nous devons émulier les exemples qui viennent de Mali, qui viennent de Niger, qui viennent de Burkina Faso. C'est le seul moyen de nous libérer de la mentalité, de la façon dont nous ne pouvons pas avoir notre propre money, que notre money est being controlled par quelqu'un qui a été appelé à France. Nous devons être très intelligents. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now.